Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, donc je vais juste attendre que Facebook load pour voir vos commentaires, vous pouvez me dire un petit coucou en arrivant, juste pour que je sache que je ne parle pas seule. Donc aujourd'hui on va commencer, en fait on recommence les thématiques hebdomadaires, c'est quelque chose que je faisais déjà en 2020, mais cette année j'ai envie qu'on commence chacune des semaines avec un live pour qu'on puisse en discuter. Donc je vois qu'il y a deux personnes qui êtes là, dites-moi un petit coucou, dites-moi un petit bonjour, si vous m'entendez bien, s'il y a un problème, ça serait gentil de me le dire. Donc, coucou ma belle Karine, j'espère que tu vas bien, ça fait vraiment plaisir, puis tu sais, je suis vraiment chanceuse, honnêtement, j'ai le plus beau des travails du monde, puis vous êtes vraiment énormément à me dire merci, puis à me dire que je vous aide énormément, puis honnêtement, ça me remplit énormément d'amour. C'est un peu pour ça, en fait, que je le fais, vous savez, celles qui me suivent depuis un moment, j'ai traversé moi-même cette période difficile-là qu'est l'apprentissage avec le régime d'éviction, les allergies et tout. Donc, tu sais, je sais c'est quoi, là, je sais c'est quoi quand notre bébé n'est pas bien, puis qu'on essaie toutes les choses qui peuvent aider, qu'on essaie de rendre notre bébé, tu sais, on veut qu'il soit le mieux possible, on les alète parce qu'on le sait à quel point c'est bénéfique pour eux, puis là, finalement, on se retrouve avec un bébé qui a mal. C'est très contradictoire, là, tous les sentiments qui se retrouvent à l'intérieur de nous à ce moment-là, puis pour moi, honnêtement, j'ai comme conviction que personne ne devrait vivre cela toute seule. Genre personne. Il n'y a personne qui mérite ça, donc. Allô Marielle, j'espère que tu vas bien. Donc, les personnes qui sont là, vous pouvez me dire un petit coucou. On va commencer ça aussi en 2020. Les personnes qui vont être présentes pendant les lives, pas à tous les lives, mais je vais faire tirer des cadeaux un peu plus régulièrement cette année. Donc, j'ai vraiment envie de vous gâter. Je pense que 2020, ça a été une année qui est vraiment, qui a vraiment été intense pour tout le monde. Puis moi, j'ai envie que 2021, là, ça soit une belle année, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Fait qu'il va y avoir des tirages. Prenez l'habitude, celles qui sont régulièrement dans les lives, là, de commenter, de dire bonjour. Puis, bien, c'est comme ça, là, que je vais faire les gagnantes du tirage, c'est en sélectionnant directement dans les commentaires. Donc, je verrai peut-être aller chercher un petit quelque chose tout à l'heure, là, pour, si jamais il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on commence une nouvelle série de capsules. Parce que, veux, veux pas, j'en parle, je le dis régulièrement, les connaissances dans le milieu de l'alimentation, de l'allaitement, du microbiote intestinal et de tous les autres sujets autour de ça, ça évolue à vitesse grand V. Il y a des recherches qui sont faites à chaque année. On en apprend et on se rend compte, dans le fond, de beaucoup de choses. On ne comprend pas encore, OK, complètement comment ça fonctionne, les allergies. On est loin de comprendre comment fonctionne à 100% le microbiote intestinal. Il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas dans cet univers, là, qui est la santé digestive. Donc, les connaissances doivent constamment être mises à jour. Donc, tu sais, vous avez déjà toute une série de capsules, là, qui est disponible dans la section vidéo de la page. Vous pouvez aller les voir. Mais c'est sûr qu'il y a des informations qui sont à revoir, même dans les lives que moi, j'ai fait, là. Parce que, comme je vous dis, les connaissances évoluent constamment. Coucou, Myriam! J'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que tu pourrais penser, dans le fond, que ton bébé a des allergies? On va démystifier le langage de façon approfondie la semaine prochaine. Mais ce qu'on appelle communément des intolérances, OK, dans notre bon vieux jargon québécois, c'est, en fait, une allergie retardée. C'est un terme qui est déjà adopté depuis plusieurs années en Europe. Par contre, c'est bien difficile d'avoir du soutien et d'un suivi qui a de l'allure quand on est en Europe. Il y a très peu de professionnels qui sont réellement compétents, excusez-moi, avec les allergies. Donc, on n'est quand même pas tant à plaindre que ça ici au Canada, honnêtement. Mais les allergies retardées sont des allergies. Elles sont, elles aussi, générées par le système immunitaire. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas les minimiser en se disant, ouais, mais tu sais, ce n'est pas une allergie. Il a fait un test d'allergie et puis ça a sorti négatif. Ouais, peut-être. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas allergique IGE, donc qu'il n'y a pas une allergie immédiate. Comme je vous dis, paniquez pas. On va tout parler de ça la semaine prochaine, vraiment dans un live approfondi. Je sais que je dis plein de termes compliqués, mais je vais vraiment vous aider à vous démystifier dans tout ça la semaine prochaine. Donc, les allergies immédiates, les allergies, souvent, vont nécessiter une épipène. C'est ça le contexte chez l'allergologue. Ce n'est pas parce que c'est négatif, dans le fond, dans les tests d'allergie que notre enfant ne souffre pas d'allergie. Parce que ça peut être une allergie qui est dite retardée. Une allergie retardée, comme je vous dis, c'est ce qu'on appelle dans notre bon vieux jargon de tous les jours, une intolérance. Une intolérance, c'est juste que c'est d'autres immunoglobulines, donc d'autres défenseurs du système immunitaire, qui entrent en action. Donc, c'est juste que la réaction immunitaire est différente, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction immunitaire. Puis, on le sait que quand on vient surcharger notre système immunitaire, à long terme, ça a des séquelles. Donc, il ne faut vraiment pas minimiser ce qu'on appelle les intolérances, en disant que « Ah, mais tu sais, ce n'est pas grave, ce n'est pas des allergies, mon médecin m'a dit de continuer d'y en donner et que ça allait passer. » Malheureusement, ça, c'est beaucoup de la méconnaissance. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a dix ans, des intolérances, des allergies retardées, on ne connaissait pas vraiment ça. Puis, imaginez-vous, il y a 20 ans, puis il y a 30 ans, quand ces médecins-là étaient à l'école, c'était loin d'être quelque chose qui était connu. Donc, il y a énormément de médecins que c'est ça qu'ils vont vous dire « Ouais, c'est pas grave, on continue d'y en donner, son système va s'habituer, puis ça va passer. » Malheureusement, les allergies, plus on en donne, plus on a des chances que les allergies évoluent quand on parle d'une allergie IgE. Puis, quand on parle d'une intolérance, bien là, on parle beaucoup de séquelles à long terme, comme une porosité intestinale qui peuvent donner à des maladies auto-immunes sur du long terme. On parle de 15-20 ans. Mais, il ne faut pas minimiser ça, surtout dans la petite enfance, parce que de 0 à 6 ans, c'est dans cette période-là que toute l'immunité de votre enfant se construit, ainsi que sa flore intestinale. Donc, c'est vraiment hyper important de prendre soin de tout ça et de retirer les aliments qui causent des intolérances, même si notre médecin nous dit que ce n'est pas grave de continuer d'en donner, qu'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas tout à fait ça, selon les dernières études. Donc, celles qui sont là, est-ce que c'est clair pour vous à date? Est-ce que vous me suivez bien? Pour s'il y a des symptômes, là, on va les énumérer, puis je vais vous mettre en commentaire. Je ne sais pas si je peux le faire pendant le live. Ah non, je ne pense pas. Donc, après le live, je vais aller mettre en commentaire l'infographie, qui est vraiment par sphère, qui vous permet de démystifier un peu les symptômes. Il y a énormément de trucs qui n'apparaissent pas nécessairement dans cette charte-là. J'ai mis les plus communs, OK? Mais il faut aussi comprendre que chaque symptôme peut avoir plusieurs causes différentes, OK? Donc, oui, il peut avoir du mucus dans les selles, mais ce n'est pas nécessairement que les intolérances qui vont causer le mucus dans les selles. Même chose, par exemple, pour le reflux. Le reflux, c'est un des principaux signes d'intolérance alimentaire, mais il y a le reflux qui est normal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aborder pendant une semaine complète, le reflux, parce que c'est un très, très gros sujet. Donc, il y a le reflux qui est normal, non douloureux, qui peut occasionner des petites régurgitations, qui ne sont pas excessives. La prise de poids est belle, bébé est heureux, ne semble pas en douleur. Mais aussitôt que le reflux est douloureux, il y a une cause derrière ça, parce que le reflux en soi est quelque chose de normal. Même chose, par exemple, pour la croûte de lait, qui n'est pas dans le tableau d'ailleurs, parce que, bien, la croûte de lait, 90% des enfants vont en faire. Il n'y a rien d'anormal à faire des petites plaques de croûte de lait pendant la période de l'enfance. C'est quelque chose qui est commun et fréquent. Par contre, le chapeau qui est persistant, qui s'incruste, qui fait couche par-dessus couche, par-dessus couche, qui empêche la pousse des cheveux, que même si on met de l'huile, qu'on essaie de le gratter, ça revient constamment. Il y a une cause derrière ça. Je ne dis pas que c'est toujours des intolérances. Ça peut être énormément de choses. Des fois, ça peut être des champignons qui ont pris dans le chapeau, fait que ça crée comme une surpopulation à ce niveau-là. Il y a énormément de causes différentes. Mais il ne faut pas négliger la piste des allergies et des intolérances alimentaires. Pourquoi? Parce que notre alimentation, c'est un facteur primordial de notre santé globale. Et pas seulement au niveau de juste bien manger. C'est de bien nourrir notre flore. On va avoir énormément de contenu aussi par rapport aux microbiotes intestinales cette année parce que je tiens à vous éduquer beaucoup plus à ce niveau-là parce que c'est réellement un facteur décisif au niveau des allergies. Mais c'est de savoir comment bien équilibrer sa vie dans toutes les sphères parce que tout a un impact. OK? Puis même au niveau des allergies, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Mais des fois, on pense à faire un journal de bord alimentaire, quelque chose que je vous dis souvent de faire. mais on va complètement négliger la mère dans tout ça. Mais la mère et l'enfant sont très, très, très interconnectés. Donc, vous devez prendre votre digestion à vous ainsi que celle de votre enfant à l'intérieur d'un journal de bord. Donc, l'idéal quand vous pensez que votre enfant fait peut-être des allergies et des intolérances alimentaires, c'est de vous fier à la liste que vous allez avoir en commentaire tout de suite après le live. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va rédiger un journal de bord alimentaire. Pour certaines, c'est très clair quand qu'elles viennent sur les communautés, elles vont lire les différents posts des autres mamans. Ça aussi, vous pouvez le faire et je vous encourage à le faire dans le fond. Si vous n'êtes pas sûr que c'est bien et bien un profil qui pourrait vous indiquer que votre enfant souffre d'allergies ou d'intolérances alimentaires, allez sur les différents groupes. Puis oui, il y a les miens, mais il y en a deux. Il y a le mieux vivre et allaiter avec les allergies. Puis il y a le groupe de soutien mieux vivre avec les allergies qui sont deux communautés vraiment géniales, très, 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 très aidantes. Quand vous avez des questions, je vous recommande vraiment d'aller vous déposer sur ces groupes-là. Donc, vous décrivez exactement les symptômes, comment ça se passe vos journées avec votre enfant et les autres mamans vont pouvoir vous dire oui, peut-être que moi, mon bébé était comme ça, j'ai fait telle chose puis ça va beaucoup mieux. Tu pourrais essayer, tu sais, des fois, c'est le réflexe d'éjection qui est trop fort, qui peut causer des symptômes comme le reflux. On en a parlé tout à l'heure. On peut aussi avoir des selles qui vont être vertes et mousseuses avec un réflexe d'éjection qui est trop fort. Donc, il faut vraiment prendre la situation dans son ensemble et se concentrer à regarder la situation globale. C'est pour ça que le journal de barre est vraiment essentiel. Si vous allez voir le modèle qui est disponible sur le site internet, donc je vais vous mettre le lien en commentaire. C'est moi juste une petite seconde, je vais aller chercher. Mais si vous regardez le modèle de journal de barre qui est disponible sur la boutique de mieux vivre avec les allergies, puis c'est vraiment pas parce que je veux que vous ayez l'acheter, vous pouvez le voir en image à quel point je vous demande d'observer des choses différentes. Puis c'est vraiment super important. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une vision objective et globale de la situation. Parce que c'est impossible pour vous que vous vous rappeliez à quelle heure votre enfant a bu, qu'est-ce qu'il a mangé, à quelle heure vous avez mangé, à quelle heure il a fait son caca, c'était quoi la couleur, la texture. Vous ne pouvez pas vous demander humainement de vous rappeler tout ça pendant un mois. Parce que un mois, ça peut être la période nécessaire pour une analyse vraiment convaincante, parce que certains enfants vont réagir sur des délais très longs. La majorité des enfants vont réagir dans un laps de temps quand même rapide. Donc après deux à trois semaines de journal de barre, on est capable d'avoir une bonne analyse. Mais pour certains enfants, ça peut prendre jusqu'à un mois de journal de barre. Donc vous devez vous rappeler énormément d'informations. Le journal de barre vous permet de libérer votre esprit en notant ça sur papier. Et ensuite, on peut utiliser une technique que je vais vous enseigner un peu plus tard par rapport au code de couleur pour faire votre analyse de journal de barre puis vraiment ainsi détecter beaucoup plus rapidement ce qui cause les réactions à votre enfant parce qu'on veut que ça soit rapide. Puis sans journal de barre, honnêtement, c'est vraiment très long et très difficile de mettre le doigt exactement sur la bonne chose dès le premier coup. Souvent, on va y aller par essai-erreur quand on y va sans journal de barre. Quand on a un journal de barre, on est capable de faire un lien de cause à effet, ce qui fait qu'on est beaucoup plus objectif dans quel aliment est le plus susceptible de causer une réaction. Donc on est capable d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Allô Cynthia! Donc est-ce que vous aviez des questions? Je vois qu'il y a quatre personnes encore qui sont présentes. Je vais prendre une gorgée d'eau le temps que vous me répondiez. Donc tu sais, c'est comme je vous disais, il y a énormément de symptômes différents qui peuvent nous laisser croire à des allergies, des intolérances. Vous allez avoir une infographie un peu plus détaillée en commentaire. Mais chaque symptôme peut être causé par beaucoup de choses différentes. Le but, ce n'est pas d'accuser les intolérances de tous les problèmes de votre enfant non plus. C'est pour ça que votre journal de barre est l'outil qui va vous permettre de « Ok, bien, ce n'est pas parce qu'il réagissait à ce que je mange, c'est parce qu'il a percé une dent. Ah, bien non, mais ce n'est pas parce qu'il réagit à un aliment. C'est parce que cette journée-là, mon cycle menstruel a commencé. » Ça peut être aussi parce que cette journée-là, vous avez eu un gros stress, une chicane avec votre conjoint ou un examen à l'université si vous êtes étudiant. Ça peut être énormément de choses. Il faut comprendre que comme bébé et maman sont interreliés, le lait est produit à partir de votre sang. Ça fait que si vous dégagez des hormones de stress, par exemple, ça peut incomoder votre bébé et le rendre agité quelques heures après la tétée. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale. C'est vraiment super important quand on fait notre analyse de journal de barre. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, je vais essayer d'être un peu plus assidue au courant des prochaines semaines au niveau de la planification du contenu et tout pour les thématiques hebdomadaires. Je sais que c'est arrivé que j'ai sauté quelques semaines à l'occasion, mais on va vraiment avoir à chaque semaine un live le lundi. Pour le moment, j'ai mis ça le lundi à 8h. Donc, le live va être sur la page. Il va rester ici, évidemment, dans la section vidéo. Donc, il sera disponible à la rediffusion. Il va aussi avoir le samedi une capsule en cuisine avec Tommy. Donc, la première est déjà filmée. Je suis en train de faire le montage. Donc, on va faire une recette avec mon bel amour en cuisine. Donc, pour vous inspirer à faire des recettes avec vos cocos. Donc, suivez les publications dans le fond du reste de la semaine où est-ce qu'on va continuer de décortiquer un petit peu les symptômes qui sont en lien avec les allergies et les intolérances. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre live. Bye-bye tout le monde.